Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Je vais revenir sur le tuto que j'avais réalisé il y a quelques mois. Visiblement je n'ai pas été assez clair. Je vais montrer dès le début comment avoir rapidement des petites oreilles avec ici un contour qui suit la création de ces petites oreilles. Donc on va revenir là dessus. Pour cela je vais télécharger le fichier SVG qui se trouve ici. Donc je clique dessus. Fichier enregistré sous. Je l'enregistre donc sur le bureau. Enregistré remplacé. Tac. J'ouvre InScape. Fichier ouvrir. Et je vais donc charger cette illustration. Donc on va un petit peu voir comment elle est structurée. Et pour cela on va utiliser une fenêtre qui est vraiment bien. C'est la fenêtre objet. Alors la fenêtre objet ça correspond pour moi c'est un petit peu l'équivalent de la fenêtre calque. Sauf que chaque objet a vraiment son calque propre. Et en sélectionnant cet objet là qui s'appelle G113 qu'on va appeler Petite Tête. Allez hop. Pourquoi pas. Petite Tête. Voilà. Donc ce groupe là qui s'appelle Petite Tête. On va cliquer sur la flèche et on voit qu'il est constitué de plusieurs objets ou plusieurs groupes. Et lorsque je clique dessus automatiquement ça sélectionne dans mon groupe. Donc ça c'est très pratique. Également le groupe Petite Tête a un effet ici à un filtre. Donc pour cela je sélectionne ici dans Filtre. Je vais faire apparaître la fenêtre des filtres. Hop. Et il y a le filtre qui s'appelle Outline. Donc tous les objets qui sont à l'intérieur de mon groupe bénéficient de ce filtre là. Donc maintenant par exemple si je sélectionne cet objet là. Alors cet objet là ou plutôt celui du dessous. Voilà. Ça correspond à l'œil. Et que je le déplace automatiquement. S'il sort à l'extérieur. Automatiquement il aura son petit contour qui apparaît. Ainsi lorsque je sélectionne Outil Cercle. Je suis bien dans le groupe Petite Tête. Je clique, je glisse et hop automatiquement voilà. J'ai le contour qui apparaît. Donc ça c'est très bien. On va tout de suite par exemple faire très rapidement un nouvel objet. Alors hop je sors du groupe Petite Tête. Donc soit je double clique plusieurs fois à l'extérieur. Soit je remonte ici et je clique sur Illus 1 qui correspond en fait au calque. Donc je montre ici la fenêtre des calques. Voilà. On a trois calques. Voilà je sélectionne Illus 1. Je vais réaliser un petit cercle avec un autre petit cercle noir. Voilà. Je sélectionne tout ça. Je le groupe. CTRL G. Ou je peux cliquer là dessus. Ou aller dans Objet groupé. Et je peux appliquer donc l'effet qui s'appelle Outline. A ce moment là automatiquement j'ai mon petit contour qui apparaît. On va vérifier. Hop. Ici dans la fenêtre Objet. Mon groupe il est là. Voilà il s'appelle G405. Je clique sur la flèche. Je sélectionne par exemple mon petit oeil là. Ou mon petit cercle. Si je le déplace automatiquement. Hop il a le contour qui apparaît. Voilà. J'espère que... J'espère avoir apporté de petits éclaircissements. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto d'explication. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.